Notre destination, c'était le palais Moumer 5. Lorsqu'ils nous sommes arrivés, il y avait une cinquantaine de militaires qui étaient dans la grande cour. Il y avait des blindés qui étaient garés là et j'avais constaté qu'il y avait deux chars. À part ici, les chars qui sont à l'extérieur, il y avait deux chars à l'intérieur. Les petits militaires, les autres militaires qui étaient là dans la cour, ils sont venus ouvrir les portières. Donc c'est ceux-là qui nous ont donné plus de coups. Donc ils nous donnaient ici des coups de crosse à l'intérieur, nous on était assis, on criait. Tout le monde ici se lamentait. Donc j'entends la même fonction de derrière qui se lamentait. Donc chacun venait, c'est eux les pagaillères. L'un d'autre palais en souchou. Vous voyez, il y a des pagaillères, il y a des bâtons, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mouton en prairie. Donc ils nous tapaient à l'intérieur. Avec ici des coups de crosse, certains venaient ici nous donner des coups de poing. Donc tout le monde ici se lamentait. On ne pouvait pas écouter la conversation du commandant. Sur ça, il y a même un autre militaire qui était venu. Il a pris le bras droit de Bilou. Il l'a mis au niveau de la portière, ici de la portière. Donc il a essayé de fermer, et ça a dû faire flagrant, avec grande violence, au moins trois fois sur son bras. Vous imaginez ici, sur le portail de Bilou, on a pu appuyer ça sur son bras au moins trois fois. Donc il criait, il se lamentait avec une grande douleur. Je ne peux pas confirmer si c'est le bras cassé ou quoi, mais en tout cas, il criait mon bras, mon bras, mon bras. Donc nous tous, on continuait à nous tabasser. Donc ils nous ont fait sortir ici des blindés. Ils nous ont encerclé là-bas. On nous tabassait à Troyes, à terre, à la présidence. Donc si vous demandez quelle était ici la chaîne de commandement, je peux dire que c'est le général Maudidou Mouya qui l'a ordonné. Parce que là, nous sommes au cœur de la présidence. Il est là. Donc il peut observer, à travers ici, les fenêtres, qu'il n'y avait vraiment des cris. Parce que quelqu'un ne peut pas se lamenter de la manière que le président est là, il s'est censé avoir. Donc il nous tabassait les Troyes à terre, avec des coups de crosse, des coups de pied, un peu partout. Le commandant les avait ordonné de nous relever. Parce que là, on a fait au moins plus de 30 minutes, ça dit seulement à la présidence là-bas. Donc ils nous ont relevé, ils nous ont dirigé. Après avoir fini de nous tabasser là-bas à l'intérieur, ici dans la grande cour de la présidence, ils nous ont relevé. Ils nous posaient des questions. Qui vous finance ? Qui sont vos partenaires à l'extérieur et à l'intérieur ? Avec ceux dont vous collaborez ? Quels sont les officiers militaires ? Avec ceux dont vous collaborez pour faire le putsch ? Maudidou Maudidou a dit, écoutez, nous, nous avons projeté des manifestations par rapport à la vie chère et le musulman de la presse. L'affaire de coups d'État, nous ne sommes pas des militaires, nous n'en faisions pas partie. Donc on a constaté que le débat était déplacé. Nous qui sommes des activistes, on nous confond ici maintenant, c'est à des putschistes. Donc c'était la même question qui se répétait. Comme ils ne parvenaient pas à avoir ici des réponses, ils continuent toujours à nous taper. Qui vous finance ? Qui sont les partenaires à l'extérieur ? Donc ils ont même parlé ici des leaders politiques, là c'est le moment de les dire, avec ceux dont nous collaborez. Ils ont dit ici, quels sont les leaders politiques ? Avec ceux dont vous collaborez. Ils continuent à nous frapper avec des coups de crosse. Entre temps, le commandant a ordonné. Parce qu'on entendait parler ici d'un officier au nom de Sangaré, qui était aux alentours, qui parlait aussi. C'était des éléments qui faisaient partie ici de l'interrogatoire. Parce que les petits militaires nous tabassaient et nous interrogeaient. Entre temps, le commandant a ordonné de nous relever. Et ils nous ont dirigés à un chemin. Mais ce chemin-là, c'était un pont de fer. Un pont en fer qui reliait la présidence à la bordure de la mer. Au port de Boulbiné, il y a un pont en fer. Donc ils nous ont fait monter sur ce pont de fer. Le militaire qui m'avait pris moi, Et ici, ils m'avaient terrassé deux fois. Donc ils me terrassent, je tombe, ils me piétinent, ils me relèvent. Ils me terrassent, ils m'ont encore terrassé pour une seconde fois. Si je tombais, ils me piétinaient. Vous allez cracher ici toute la vérité. Attendez seulement, qui sont vos partenaires ? Donc, on a continué sur ça. Ils nous ont fait monter sur le pont de fer. Ils nous ont dirigé jusqu'à la bordure de la mer. Il y avait une autre équipe qui attendait là. Et si c'était une équipe, je peux dire, une équipe nautique. Parce qu'il y avait une navette. Donc ici, c'était l'équipe-là qui devait nous faire traverser. Ils nous ont fait arrêter là-bas. Bon, le bilo ici se lamentait. Je suis cardiaque, je suis cardiaque. Ils ont continué à nous frapper. Sur le pont de fer. Ils nous ont déchiré. C'est une chemise qu'on portait. Moi, j'avais une longue chemise. Et j'avais aussi un dessous. C'est-à-dire un sous-vêtement dessous. Donc, ils nous ont déchiré ici dans nos habits. Ils nous ont tous attachés de derrière. Ici, les bras en derrière. Et la chemise que je portais dessus, ils m'ont bandé les yeux avec ça. Donc, tous les trois, c'était le même cas. Parce que nous sommes venus. Mon maman, ça a été en premier lieu, second. Et vous, il faut qu'il est venu, troisième. Mais ils nous ont tous fait arrêter là-bas. Ils nous ont déchiré ici les habits. Ils nous ont attachés, ligotés très bien. Ensuite, ils nous ont bandé ici les yeux. Donc, on continue à l'interrogatoire. Qui vous finance ? Qui sont vos partenaires à l'extérieur ? Qu'est-ce que je fais sur l'état ? Est-ce que vous collaboratez ? Pour un touch ? On n'avait pas d'essayer de repenser à ça. Nous nous sommes placés contre une barre de fer. Tous les trois. C'est comme si vous remarquiez sur les complotaires. Ici, dans les temps anciens. Donc, on nous a mis contre les... Et chacun était sur une barre de fer. On tapait ici le ventre sur la barre de fer. Donc, on continue à le tabasser au dos, ici, derrière. On était attachés. Ici, les yeux bandés. Sur le coup, ils nous ont fait monter tous les trois, ici, dans la navette. Et ici, la navette, ils nous ont placés l'un contre l'autre. Ils ont mis, ils ont appuyé ici les pieds sur nous, sur notre corps. Ici, on se lamentait, on se lamentait, on se lamentait toujours à se lamenter. Mais ici, on utilisait trois langues principalement. Parce que c'est le moment ici de les dénoncer. On utilisait souvent le français, le malinqué et le sushu. C'est les trois langues qu'on utilisait souvent. Mais ici, l'interrogatoire, c'était le plus haut lieu. Et ici, les grands officiers. Mais les petits milités aussi en nous tabassant, ils s'exprimaient soit en malinqué, ou en sushu, ou d'autres en français. Donc, nous avons pris la route pour Kassa. Arrivé là, il y avait une autre équipe qui était postée là. Il y avait aussi un pont en fer, au niveau ici du quai, c'est-à-dire le point de débarquement. On nous a fait monter sur ce point de fer, on a suivi. Et on avait constaté que nous étions dans une forêt. Là, il faut le dire. Parce que nous, on ne pouvait pas voir. Mais à chaque fois que, par exemple, je veux mettre sur mon pied droite quelque part, il me tape dessus. Imbécile, mais il y a un rocher là-bas. Allez, viens par là. Viens, viens à droite. Ou passe par ici. Donc, il y avait ici des rochers. On sentait aussi des herbes. Ou aussi des arbres qui étaient là. Il y avait une mètre de chiens bergers. Ici, des grands chiens là. Qui s'aboyaient à nos alentours. Parce que si les militaires disaient même, ils ordonnaient à ces chiens ici. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Il ne faut pas le toucher. Nous avons continué. Nous avons fait plus d'un kilomètre de marche. Plus d'un kilomètre de marche à pied. En pleine forêt. Toujours, on nous tabassait. On nous tabassait. D'intérieur. Et arrivé à destination, c'était une prison placée dans une forêt. Nous nous avons fait rentrer. Chacun est dans sa propre cellule. Donc, nous n'étions pas ici dans une même cellule. Chacun est ici dans sa propre cellule. Ils nous ont fait rentrer dans nos cellules. Ils continuent à nous tabasser. Parce qu'arrivés là, ils nous ont détachés. Ils nous ont débandé les yeux. Le chef de poste qui était là, était venu. C'était un homme pas grand de taille. Il portait une kiloteur noire-blanche. Il avait des moustaches. Donc, il était venu avec ses éléments. Toujours les mêmes questions qu'il y venait. Qui sont vos partenaires à l'extérieur ? Qui vous finance ? Avec quel leader vous collaborez ? Quel est l'objectif militaire ? Avec ceux dont vous travaillez pour le putsch ? Moi, mon cas, parce que j'avais suivi le même rythme. Comme mon chef hiérarchique, parce que je me remercie le bas et mon chef hiérarchique direct. Et la version qui l'avait tenue dans le blindé, je l'avais gardée. En disant que moi, je ne fais pas partie. Je suis venu juste suivre sur la télé. Donc, j'ai regardé ici, sur la version-là. Ce n'est pas moi qui l'avais affirmé en premier lieu. Mais j'avais regardé, j'ai dit non. Moi, je suis venu suivre sur la télé. Comme l'a dit mon prédécesseur. Nous étions là, on suivait sur la télé. Parce qu'il y avait le match de l'héros qui jouait. La France contre l'Espagne, je pense bien. Et il continuait à nous frapper. Non ! Il a crié, le chef de poste a crié. Non ! Nous avons des informations sur vous. Mais tu ne veux pas parler ? Attendez seulement. Arrivez là. Vous allez tout dire. Un à un. Nous avons des informations sur tout un chacun. Donc, il criait. Il parlait aussi. Le malin qui est parce que moi, c'est le moment où je me lamentais, je parlais un peu aussi le sou sou et le malin qui. Donc, le chef de poste, finalement, c'est adressé à moi un malin qui. Il m'avait dit cela, un malin qui. Il dit. Finalement, c'est ce que j'ai fait. Il y a. Il m'avait dit. Il s'est n'alors pas. Il s'est n'alors pas. Il m'a dit. Il s'est n'alors pas. Il m'a dit. Il s'est n'alors pas d'ici. Si vous ne dites pas la vérité, personne ne sortera d'ici. Donc, il s'est n'alors pas d'ici. Mais, il s'est n'alors pas. Il s'est n'alors pas. Donc, je ne fais pas partie. Je dis, moi, j'étais partie sur la télé. Je ne fais pas partie. Il s'alors pas d'ici. fermé les cellules, ils sont sortis. Il y avait une forme de garde qui avait monté, ceci marchait comme s'il y avait un chemin en fer qui entoure ici la prison. Chaque fois, ils marchaient sur ça, ils marchaient sur ça et ils venaient avec une barre de fer taper sur les portes des cellules. Pour savoir est-ce que nous sommes vivants ou encore pas. Chaque fois, ils ne peuvent pas ouvrir ici la porte pour nous observer dedans. Donc, le son, si on tape sur la porte, le son est mis, tu es obligé de crier pour ne pas te timpaniser, tu es obligé de crier. Et c'est ça, ça, c'est le rassurant. C'est-à-dire, à l'intérieur, il vit encore. Donc, quelques heures après, le chambre de poste était venu avec un petit téléphone parce que les murs ici de la prison étaient rouges. Ici, il n'y avait pas d'électricité, donc on ne pouvait pas voir ici la lumière. Mais il y avait des trous en haut ici des portes, la cellule, où les fesses sont de lumière, c'est-à-dire entrées. Donc, le chambre de poste était venu et il s'arrêtait, il allumait la lampe de son téléphone. Donc, comme la porte était rouges, il fait monter comme ça. Donc, on saura qu'il y a quelqu'un de derrière. Donc, il m'a demandé à Malenki, « Ah, petit, il t'a dit. » « Ah, mon père, c'est ici. » « OK. » Il m'a demandé mon nom. « Petit, comment est-ce que tu t'appelles ? » « Je lui ai dit, moi, c'est mon mère, c'est ici. » « Il m'a demandé, il est le ennemi. » « Il m'a dit où je logais. » « Je lui ai dit non, moi, je suis à la minière. » « Je n'ai pas à lui donner toutes les informations sur moi. » « Je lui ai dit que je suis à la minière. » « Il s'est retourné. » « Nous sommes restés comme ça, des heures, j'ai des heures. » « J'étais presque vraiment très, très épuisé. » « À l'intérieur ici de la cellule, il s'est dit que le prisonnier ne pourra pas savoir s'il fait jour ou nuit. » « Parce que les murs étaient hauts. » « Si c'était une forme de prison réservée pour les militaires, je peux le dire comme ça. » « Les civils ne pouvaient pas être détenus là-bas. » « Donc, comme je l'ai dit, il faudrait qu'il vienne taper sur la porte pour savoir si l'intéressé vit. » « C'est ça, ça prouve à suffisant que c'était vraiment une cesse de torture dans laquelle on ne pouvait pas s'en sortir facilement. » « Dans la vacuphonique, on ne s'est rencontré qu'ici, je peux dire ici. » « Après notre arrestation dans ce salon, on s'est séparés là-bas. » « Nous sommes retrouvés à la gendarmerie de Amdallah. » « Là-bas, on s'est séparés encore. » « On s'est retrouvés au palais, à la présidence. » « Et notre séparation, c'était sur le pont de fer pour nous faire traverser. » « Mais tout le parcours, je l'ai fait avec Bilou. » « J'ai torturé quelqu'un que j'ai subi, qu'il ne pouvait pas continuer trop à résister. » « Donc, il a dit que la séance qu'il faisait, chaque fois qu'il venait taper sur la porte, ils étaient venus taper une à deux fois, je ne répondais pas. » « Donc, ça, j'avais inquiété. » « Donc, le commandant, je sais ça et ça, je ne peux pas dire si c'était le jour ou la nuit. » « Mais bon, il était venu, il s'est arrêté, il parlait au téléphone. » « Donc, il m'a appelé à l'intérieur. » « Définiment, je répondais. » « Je ne pouvais même pas se lever sur les lèvres pour répondre. » « Donc, il s'est encore retourné, il n'est pas rentré. » « Parce que la cellule était fermée, il s'est retourné. » « Entre temps, il est arrivé avec deux militaires. » « Ils ont ouvert ici la cellule. » « Ils m'avaient ordonné de me mettre à genoux. » « Parce qu'ils ont trouvé qu'ils étaient couchés. » « Je ne pouvais pas. » « C'est ça qu'ils m'ont relevé. » « Ils m'ont placé contre ici le mur. » « Ici de la cellule. » « Sur ça, il avait dit à ces éléments de m'encore attaché. » « Malgré mon état, ils m'avaient attaché. » « C'est eux qui m'ont mis les mains derrière. » « Parce que si quelqu'un avait de la force, il peut lui-même s'y mettre les mains derrière. » « Mais cette fois, c'est eux qui m'ont mis les mains derrière. » « Ils m'ont attaché. » « Ils m'ont bandé les yeux. » « Il avait une bouteille d'eau. » « Il avait une bouteille d'eau. » « Il avait porté avec lui. » « Il m'a encore demandé à Malenki. » « Il est petit. » « Autrement, il faut faire les bras. » « Il avait un mouvement courant. » « Il m'a demandé. » « Qu'est-ce qu'on disait chez Founiki ? » « Par rapport à notre organisation. » « Et à nos éventuelles actions. » « Les femmes se sont manifestées. » « C'est une bouteille d'eau. » « Il n'a pas eu de temps. » « Même si je n'ai pas eu de temps. » « Les femmes se sont manifestées. » « Il n'a pas eu d'eau. » J'ai vu que je pouvais mourir d'une militaire à une autre. Il m'a dit d'ouvrir la bouche et il m'a mis quelques gorgées d'eau. J'ai bu. Lui, il est ressorti. Mais il m'a dit que c'était les deux militaires qui étaient venus en tenue. Lui, il est sorti de la cellule. Parce qu'il ne voulait pas à chaque fois qu'on entende les conversations. Il se déplacait pour parler. Donc, il parlait au téléphone dehors. Puis, plus de 20 minutes comme ça, il est encore rentré. Donc, finalement, il avait dit à ces éléments-là de me relever. Donc, ils m'ont relevé et ils m'ont fait sortir. Voilà. Il avait dit à Jotla Bonsoir, allez Wadi, allez Wadi. Aller à la bord. Donc, ici, de m'envoyer. On m'a fait sortir. Ils m'ont appelé encore ici la même route. Et les... 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 Un kilomètre de marche. Mais cette fois-ci, c'est eux qui m'aidaient. Comme il y avait d'eau ici, les ruchers. C'est pas comme la première fois. Si j'étais bandé, j'étais toujours attaché. Mais bon, parce qu'ils font ça pour ne pas savoir réellement où nous sommes. Donc, ils n'étaient pas trop rassurés de mon cas. Est-ce que je pourrais survivre ou quoi ? C'est dans ce contexte qu'ils m'ont fait sortir. C'est pas une question de bonté ou de gentillesse. Non. Parce que j'ai vu que j'étais mourant. Je pouvais mourir d'une militaire à une autre. Ils m'ont fait sortir, les deux militaires. Bon. Avant ça, le chef de poste avait essayé de me corromper. Petit. Bon. Et calme. C'est-à-dire, ce qui avait beaucoup de ma tablelle, je connaissais mon mouvement, c'est-à-dire, je m'ai marqué. Je voulais voir la couple. Donc, je fais tous des mains. Je me fais banc. Il a fait vraiment l'information de mes boulots et de l'économie. Parce qu'en 10 semaines, il y a des colliers, des colliers, des colliers. C'est-à-dire qu'il y a des colliers, des colliers, des colliers, des colliers. Il y a des colliers qui vont faire des colliers et des colliers. Voici l'information, etc. Parce qu'il faut rien faire les colliers. Parce qu'il s'agit d'une des colliers d'eau. On ne s'agit pas d'une des colliers d'eau. Comme j'étais proche ici des grands, de leur donner certaines informations, mais cette fois-ci, je n'étais pas sous la torture, je n'étais pas sous la torture de vraiment dire qu'est-ce que nous préparons ici à l'interne. Moi, je me suis mis dans un mouvement où je n'ai pas de travail, ceux-ci vivent une belle vie. La manière dont le CNR a pris le pouvoir, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Mais il faudrait qu'on se donne la main pour tirer sur le pays de l'ornière. J'avais quelque chose en tête. Que j'en ai répondu à cette question, à cette demande, je ne pourrais rien fournir. Parce que ce sont des gens qui sont prêts à tuer, ce sont des gens qui sont prêts à tout. C'est ici d'abord, au moment où on est au tiré ici, le seul poste a dit, nous sommes prêts à tout. Et le commandant aussi l'avait répété lorsque nous étions au palais de la présidence là-bas. Il avait dit, nous sommes prêts à tout, nous sommes prêts à affronter n'importe quel groupe. Il avait dit avec un ton impératif. Donc, je lui répondais toujours, je suis resté sur ma position. Je suis resté sur ma position pour ne pas changer, pour ne pas qu'on tire. Il y avait quelque chose ici de moi. Maintenant, le chef de poste dit, ok petit, comme il est, c'est-à-dire, comme il a fait qu'à moi, ok. Il a dit, il a dit, il a dit, un Andabeb contrôlé, il dit, petit, il n'y a pas de problème. Comme tu ne veux pas collaborer, sinon on va te relâcher. Mais, c'est la position où je suis resté en erdée là. Nous allons mettre ici le contrôle sur tout qui se passe ici à l'intérieur du pays, à l'extérieur. Donc, on continuait sur la marche. Il y avait notre militaire à droite, du moins, qui était méténaire. Et lui, il continuait toujours à me dornoter. C'est-à-dire, pour tirer quelque chose de moi, le chef de poste, il s'était retiré. Donc, je comptais avec les deux militaires. Ils me questionnaient. Ah, bon, petit, il est le franc, ça a dit, je... Il a dit, je... Il a dit, je... Parce que, bon, ça a dit, bon... Il 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 a dit, c'est bon... Il a dit, mais... Il faisait, bon... Il a dit, bon... Il faut pas... Il faut pas faire ici de l'esprit de Dieu. Il a dit, essayer de collaborer, parce que le président, Il avait invité ici, c'était grand, pour se donner la main pour que notre pays puisse aller ici de l'avant. Mais ils n'ont pas accepté. C'est ce que le militant m'avait dit. Donc, ils m'ont envoyé jusqu'au bord de la route. Il y avait l'équipe nautique qui était là. Donc, ceci m'a remis à cette équipe-là.